Merci pour la question. D'abord, la raison qui nous a poussé d'aller sur l'expandard du Palais du Peuple, la raison elle est simple. Vous savez, en Guinée, moi je me dis que, parce que c'est une idée personnelle, je me dis qu'aujourd'hui les artistes guinéens n'ont pas leur place dans la salle du congrès du Palais du Peuple, et non plus dans le chapiteau du Palais du Peuple, parce que je me dis qu'ils ont un public un peu plus large. Aujourd'hui, on doit sortir dans tout ceci, parce qu'ils ont un public un peu plus large, qui doivent aller maintenant sur les grands espaces pour permettre aux spectateurs de vivre un concert-spectacle digne de nom. Parce que si vous, par exemple, si vous partez dans la salle du Palais du Peuple, c'est une salle qui ne prend pas plus de 2000 places. Peut-être c'est 1700 places, toute la place confondue. Et alors que vous vendez les tickets à 100 000, à 200 000, le produit qui va avoir combien, et l'art qui va avoir combien, c'est un peu peu au fait, tu vois. Moi, je pense qu'on fait le concert, on fait la dédicace pour avoir de l'argent. Et si on fait la dédicace, après on se met à commander les gens, moi je pense que ça ne sert à rien. C'est la raison pour laquelle on est parti sur l'esplanade du Palais du Peuple. Pour une question d'image aussi, parce que c'est très important, aujourd'hui, la plupart de nos artistes de la musique mandingue, je dis bien mandingue parce qu'on fait des concerts dans la salle, dans les petites salles, moi je me dis, et si vous voulez postuler dans les festivals, la plupart des artistes sont rejetés. Aujourd'hui, il faut donner une image à la musique guinéenne, il faut donner une image aux artistes guinéens, et c'est ce qui va permettre peut-être, pour que la musique guinéenne puisse dépasser les frontières du pays. Cheikh Oumar, ça n'a pas été facile de mettre main sur lui. Cheikh Oumar, c'est l'un des meilleurs artistes en Guinée. Il maîtrise bien son domaine. Et ça n'a pas été facile, moi j'ai été, quelqu'un m'a suggéré Cheikh Oumar, j'ai commencé à le contacter, sincèrement il n'a pas accepté de venir, il n'a pas accepté de venir parce que ça n'a pas été facile. Donc je suis parti vers lui, il m'a donné un premier rendez-vous, le deuxième rendez-vous on ne s'est pas vu. C'est vers le quatrième rendez-vous, il a donné l'opportunité à l'équipe de le rencontrer, on a échangé, et même ça il était un peu douteux, quand il est venu à la répétition, il a écouté le jeûne, il a dit bon si c'est, je vais aller avec vous. Donc moi j'étais content, parce que je me dis que j'ai tout fait pour lui convaincre, mais c'est quand lui il est venu sur le terrain, il a vu l'artiste à l'oeuvre, il était satisfait du travail, il est tombé amoureux du travail de l'artiste, et je me dis à la rame de l'île là on va travailler ensemble. Et aujourd'hui il a fait des merveilles sur l'artiste, sur sa personne, parce qu'avant il y avait des petites complications d'occupation scénique sur lui, aujourd'hui il a corrigé beaucoup de choses sur lui, et je me dis Dieu merci. Les dispositifs sécuritaires, d'abord je tiens à informer les gens que c'est un concert classique, c'est pas un concert de la musique urbaine, où les gens viennent pour faire la guerre et tout, même si c'est un concert classique, cela ne nous dit pas qu'on ne va pas venir sans sécurité, parce qu'on a besoin de... en fait la vie des spectateurs se trouve dans le même ce jour-là, donc on doit veiller sur la sécurité des gens qui vont venir regarder ce concert ce jour-là, donc il y aura les gros bras, il y aura la Croix-Rouge, il y aura le projet, il y aura la gendarmerie, et tout corps confondu sera sur place ce jour-là pour ne pas qu'il y ait faillite. Et en matière de sécurité on n'a rien à... Sincèrement je ne crains à rien parce qu'on a pris des professionnels qui ont l'habitude de couvrir la plupart des concerts en Guinée, et on a pris des autorités routières par rapport aux voitures, parce que c'est les grands dames qui viennent, c'est les grands messieurs qui viennent regarder les concerts, et ça va être vraiment quelque chose d'historique en Guinée.